Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Nassim. Bonjour Essane. La séance a énormément plu, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que là, on est dans la continuité. La vidéo n'est pas encore sortie, mais pour faire genre, on dit que merci pour vos commentaires, etc. Il y a peu de chances pour que ça ne leur ait pas plu. Je suis sûr que ça a été un succès. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour tous les commentaires. Et aujourd'hui, nous allons répondre aux questions. Discuter un peu. Il y en a eu pas mal. Oui, il y a eu pas mal, le mot est faible. Il y a eu beaucoup de questions. Énormément de questions. Surtout beaucoup de coachs, des futurs coachs, ceux qui s'intéressent au métier de coaching. Et je trouve ce sujet intéressant parce qu'on traite beaucoup de sujets sur la musculation, la diététique, la préparation. Nous, on parle très rarement de ce métier. Et je pense parmi les gens qui nous regardent, il y a beaucoup de coachs, beaucoup de futurs coachs, ceux qui sont en formation. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une vidéo pour répondre justement à leurs questions. La première question. Qu'est-ce qu'un coach sportif ? Déjà, on va commencer par ça. Question simple. Pas si simple. Il y a moyen de dire beaucoup de choses. Il y a moyen. Sur ce sujet. Exactement. Il y a moyen de dédier quelques vidéos à ce sujet. Carrément. Mais qu'est-ce qu'un coach sportif pour toi dans la musculation ? Pour moi, c'est l'association de plusieurs rôles. Il y a le rôle d'éducateur, le rôle d'animateur, le rôle de modèle, le rôle de motivateur. Tu vois, pour moi, c'est un mix, un mélange de toutes ces qualités-là. Si on veut rester pragmatique, un coach sportif, c'est quelqu'un qui aide une personne à atteindre ses objectifs. Mais ça réunit quand même des qualités qui sont bien spécifiques. Et qui peuvent être indépendantes aux personnes. Peut-être que toi, Essane, tu vas avoir certaines qualités plus développées que d'autres. Peut-être que moi, ça va être l'inverse. Et c'est ce qui peut faire notre force, tu vois. Et donc, pour moi, un coach sportif, c'est de manière plutôt pragmatique, quelqu'un qui aide un pratiquant à atteindre ses objectifs physiques. Mais c'est aussi l'association de plusieurs rôles. Quelqu'un qui peut éduquer, quelqu'un qui va réussir à animer. C'est-à-dire que la séance doit être intéressante, doit être vivante. On ne doit pas s'emmerder, clairement. Quelqu'un qui va motiver et quelqu'un qui peut être un exemple aussi. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Toi encore plus, je pense. De jouer ce rôle de motivateur, d'exemple. De quelqu'un qui va offrir un cadre bien spécifique à un ou des clients. Donc, si je devais résumer le rôle du coach sportif, c'est quoi un coach sportif ? Ce serait ça. Avec ta permission, je vais avoir un regard un peu différent sur cette question. Et je vais dire, qu'est-ce qu'un très bon coach sportif ? Parce que pour moi, dans mon état d'esprit, quelle que soit la chose qu'on entreprend dans la vie, il faut être le meilleur. En tout cas, il faut se battre pour être le meilleur. Et pour être le meilleur, il faut faire les choses que d'autres ne font pas. Bien sûr, être un coach sportif, c'est un professionnel qui sait, parce que c'est son métier, accompagner, encadrer une personne qui désire pratiquer une activité sportive. Et ça, de manière structurée. Mais je pense que son rôle va au-delà de cet encadrement sportif, parce que l'aspect psychologique a un rôle très important aussi. Tu as parlé aussi d'éducateur sportif. Éducateur sportif, c'est-à-dire quelqu'un qui éduque. Et quand on est un éducateur sportif, on se doit de montrer une certaine exemplarité. Carrément. Et ça, c'est très important. Donc, pour moi, être un coach sportif, on connaît la définition. Mais si vous voulez sortir du lot, il faut être très fort aussi sur le plan psychologique. Mais surtout, vous êtes un éducateur sportif, donc vous devez toujours montrer l'exemple, comme tu l'as très bien précisé. Mais alors, tu vois, je vais rajouter un truc. Est-ce que toi, cet aspect psychologique, tu es à l'aise avec depuis longtemps ? Ou alors, c'est avec l'expérience et la connaissance des personnes que tu as encadrées, où tu t'en sortais mieux ? Parce que je suis sûr que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont soit coachs, soit futurs coachs, qui se disent, mais qui je suis, moi, en fait, pour apporter le soutien psychologique à une personne que je ne connais pas. Est-ce que ça, notre réponse, ça va être, t'inquiète pas, avec l'expérience, ça va venir. Ou alors, fais le boulot, fais le taf, fais tes recherches, fais-toi accompagner si tu as besoin pour développer justement ces qualités. Parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Mais tu vois, mine de rien, tu as une certaine expérience et une légitimité en plus, et on voit que tu es à l'aise avec ça. Peut-être que d'autres le sont un petit peu moins et ne savent pas comment s'y prendre pour acquérir cette qualité-là. Ta question, elle est très intéressante. On est légitime quand on dit quelque chose qu'on a déjà fait. Quand je parle d'une histoire que j'ai déjà vécue et j'ai traversée. Et c'est ça, la légitimité. La légitimité n'est pas très compliquée. Quand je parle d'une méthode d'entraînement ou un programme d'entraînement que j'ai fait, ça a marché sur moi, ça a marché sur d'autres. Je suis légitime. Totalement d'accord. Je suis légitime, j'ai de l'expérience et quand je vais parler, je vais développer. Tu sais ce qu'on s'engage. Dans ma façon de parler, je suis légitime parce qu'on ne m'a pas raconté une histoire et je fais le perroquet et je répète. C'est quelque chose que j'ai vécu et tu as beau me poser mille fois la question, les mille fois, je veux me répéter. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Je ne vais jamais me contredire. Je vais répéter, répéter, répéter et à chaque fois, ce que je vais te dire, ça va être la même chose. Parce que je n'invente rien. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté, ce qui a marché sur moi et je te le transmets. Et je pense que n'importe quelle personne, avec le temps, avec la patience, avec l'apprentissage et surtout avec l'expérience, devient légitime. C'est juste une question de temps. Hyper bien. Et alors toi aussi, tu devrais répondre à la même question que tu m'as posée parce que tu es quelqu'un aussi qui maîtrise son sujet. Tu connais ton métier, tu es crédible, tu as de l'expérience. Qu'est-ce que tu répondrais à la même question ? En vrai, tu vois, ce que tu as dit, c'est presque mot pour mot mon état d'esprit. C'est-à-dire qu'on passe d'abord par des expériences particulières. On les teste, on les expérimente sur nous-mêmes, sur d'autres personnes. On en tire les conclusions nécessaires. À partir de ces conclusions, on va les partager. Et tu vois, ce passage par l'expérience et le temps que ça prend pour prendre forme, en fait, c'est quelque chose auquel je suis hypersensible. Donc, tu as résumé aussi ma pensée. Et c'est intéressant de soulever ça parce que j'ai peut-être l'impression qu'aujourd'hui, ça se perd un petit peu des fois. Tu vois, on veut brûler les étapes. Et tu vois, moi, pour le coup, mes vidéos sont toujours assez techniques, machin. Enfin, je me repose sur la science beaucoup. Mais je remarque qu'il y a des coachs et des futurs coachs qui ne se reposent maintenant que sur la théorie et plus sur l'expérience comme on l'a fait pendant très longtemps et comme on le fait toujours maintenant. qui ont peur de tester des choses eux-mêmes, qui ont peur de faire expérimenter des choses aux autres. Et au final, ils n'ont plus cette expérience, plus cette légitimité. Et on s'en retrouve avec des perroquets, comme tu l'as dit, qui vont répéter des conclusions d'une étude scientifique ou d'un autre coach. Et malheureusement, je trouve que ça enlève un petit peu, pas de charme, mais ça enlève un petit peu l'essence même du coach et de son expérience. Donc, on est plutôt très, très bien alignés sur ça. Deuxième question. Allons-y. À quel moment, Nassim, tu t'es dit, je vais devenir coach sportif ? Alors, j'ai commencé la muscu en 2006 avec mon grand frère. Je ne suis pas du type sportif, moi. C'est un peu lui qui m'a traîné. Il m'a dit, j'en ai marre de te voir jouer à la console. Je vais venir faire du sport avec moi. Parce que lui, il fait du sport depuis qu'il a 4 ans. Et quel âge tu avais ? J'avais 18 ans. D'accord. 18 ans. J'ai commencé relativement tard. 2006, j'ai commencé la musculation. Au début, c'était un calvaire pour moi. Ce n'était pas une bonne chose. Je ne prenais pas trop de plaisir au tout début. Donc, en aucun cas, je ne me serais imaginé coach sportif. Et puis, je me suis entraîné avec lui tous les jours, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et les premières années. Et on a commencé à progresser ensemble. Et puis, mon frère, j'ai un rapport très proche avec lui. Donc, j'allais à la salle avec quelqu'un que j'apprécie et qui m'apprend des choses. Pour le coup, lui, il n'est pas coach sportif, mais il jouait ce rôle de modèle, de motivateur, etc. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à me développer, à prendre du muscle. Et peut-être que beaucoup de gens ont été confrontés à ça. Les pratiquants commencent à venir. Ok, c'est cool, je te vois. Ça fait trois mois que tu t'entraînes. Tu as pris du muscle. Tu utilises des charges plus lourdes. Tu t'entraînes bien. Comment ça se fait ? Où est-ce que tu as appris tout ça ? Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis dit mais attends, en fait, ça me plaît de répondre à ces questions. Ça me plaît de discuter avec les gens. Et ça me plaît de réfléchir à des solutions pour qu'ils puissent progresser. Et à l'époque, j'étais complètement amateur. Et du coup, c'est tombé au bon moment où dans les études que je faisais, en l'occurrence, je faisais des études de cinéma, j'ai passé une licence en art plastique et j'étais en master en cinéma. Le master en cinéma, j'étais un peu moins intéressé. La muscu, j'étais de plus en plus intéressé. Je me suis dit, allez, on va changer de voie. On va faire de la muscu, on va préparer le métier de coach sportif et on va voir ce que ça donne. Et dès que j'ai mis les pieds dans la formation, je savais que j'étais dans mon élément. Et j'avais hâte de continuer. J'avais hâte de me lever le matin pour apprendre et pour commencer à bosser, en fait. Et tu vois, j'ai eu mon diplôme en 2011. Donc, ça va faire 11 ans maintenant. La passion, elle n'a pas bougé. C'est toujours la même chose. Je me réveille le matin, je me dis, ok, en quoi la vidéo YouTube que je vais faire va pouvoir aider les pratiquants ? En quoi les conseils que je vais donner à la salle vont aider les pratiquants ? En quoi les programmes que je vais proposer sur mon site vont aider les pratiquants ? C'est le kiff total. Donc, en fait, c'est, tu vois, une association d'événements qui a fait qu'au fil du temps, la passion est montée et que, pour le coup, j'ai bien trouvé ma voie. Ah ben, ça, c'est sûr. Ouais. Bah, pour répondre à la même question, je suis né en Iran. J'ai vécu 17 ans en Iran. Et très vite, très jeune, j'ai développé justement cette passion pour l'haltérophilie, la lutte surtout. Je faisais beaucoup de luttes. Les vendredis, les vendredis soir, on allait chez mon oncle, le plus âgé. Alors, je me rappelle, il avait un grand salon et on s'assoyait tous. Alors, toute la famille autour, et bien, les jeunes amusaient la galerie, quoi. Et vous luttiez dans le salon ? Et oui, on luttait dans le salon et en fait, vraiment le sang iranien parce qu'il fallait que je fasse honneur à mon père. Mon père, il n'avait pas beaucoup d'argent et si je perdais, c'était mon père qui devait payer à manger le vendredi prochain à tout le monde. Alors, c'était vraiment une question de vie et mort, quoi. Alors, tu sais, moi, j'ai cinq oncles et des tantes et ils ont chacun un fils, deux fils. Donc, chaque vendredi, c'était un tournoi. Et on avait plus ou moins le même âge. Et attention, quand tu es iranien, tu ne démontres jamais le poids de ton adversaire parce que la lutte, c'est catégorisé par le poids. Alors, quand il faut lutter avec un mec qui fait dix kilos plus que toi, c'est chaud. Ah oui, il faut y aller. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et pour ne pas décevoir mon père, la semaine d'après, il fallait que je me renforce. Et donc, je faisais des pompes, je faisais de la muscu. tout à l'heure, je te parlais aussi de la reproduction de toutes ces posings que je faisais quand j'avais dix ans. Ma mère, il venait frapper à la porte. Ton père, il va rentrer. Arrête. Il va te gronder. Enfin, il va te gronder. Tu connais, non, c'est-à-dire que tu peux prendre deux, trois coups de ceinture. Donc, calme-toi. Fais semblant d'ouvrir tes bouquins. Ton père, il va rentrer. Quand je suis venu en France, j'avais hâte de m'inscrire dans une salle de sport. Je n'avais pas les moyens. Et comme toi, j'ai fait des études artisanales et métiers d'art. Et j'étais en stage. Alors, comme j'étais quelqu'un de sérieux, le patron m'a dit, parce que quand tu es stagiaire, tu n'étais pas forcément payé, le patron, il m'a dit, si tu continues à être sérieux à la fin de ton stage, tu auras un petit quelque chose. Je priais tous les jours à ce que ce qui va me donner correspondrait à ce qui va me donner va correspondre à l'abonnement. Il y avait une salle à Melun qui s'appelait Moving. Et je me disais, waouh, j'espère quand je vais avoir mon salaire, je peux aller mal. Tu pourrais payer l'abonnement. Et ce qui s'est passé, je me suis inscrit, j'ai été très sérieux, j'ai eu des résultats très très rapidement parce que j'avais des notions et tu connais dans les salles de sport, on va toujours poser la question au mec qui s'entraîne sérieusement, qui a des résultats. Et moi, on venait me poser pas mal de questions et j'adorais ça. Quand on venait me poser des questions, je me disais, et tu sais, parfois je regardais les gens et dans ma tête, je me disais, viens me poser une question. J'avais envie qu'ils viennent me poser une question. et parfois, je n'avais pas de réponse justement aux questions et je me disais, j'ai hâte de rentrer et aller chercher justement ces réponses parce que je serais peut-être susceptible d'affronter une fois de plus la même question. Je pense que je n'ai pas choisi d'être coaché sportif, c'est le métier qui m'a choisi. C'était une évidence. J'adorais tellement apprendre et j'étais persuadé qu'arriver à un point où je serais légitime à transmettre ce que j'ai appris, je prendrais encore plus de plaisir. Carrément. C'est quand même cool de parler de passion et de se dire, OK, c'est quelque chose réellement qui me passionne. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans ça. Et qui se disent, OK, est-ce que moi aussi je vais pouvoir faire la même chose ? Je vais pouvoir être passionné ? Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est possible. et on n'est pas en train de survendre la chose. Effectivement, la passion, c'est quelque chose qui révolutionne ta vie. Nassim, il y a une question qui est revenue souvent. Coacher sportif est un influenceur. On peut être influenceur et coaché sportif. Qu'est-ce que c'est qu'un influenceur ? Est-ce que tu te considères comme un influenceur ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Hyper intéressant. Tu vois, depuis quelques mois, je me mets à former les futurs coachs avec une formation et dans l'un des cours, je leur précise bien, vous faites une formation pour devenir coach sportif, pas influenceur. Votre boulot, ça ne va pas être de multiplier les publications sur Instagram ou sur TikTok dans l'espoir de faire grossir votre communauté et de pouvoir avoir plus de clients. Bien sûr, c'est lié, évidemment. Mais sauf qu'on ne démarre pas en ayant, pour moi, on ne démarre pas en ayant l'objectif d'accumuler les abonnés pour espérer proposer un service de coaching. Donc, j'aime bien que les gens puissent faire la distinction entre les deux. Et après, des fois, ils m'interpellent en me disant « Mais Nassim, c'est un peu ce que tu fais toi. » Alors, pas exactement. Et en plus, je suis un cas quand même un peu particulier. Je suis un cas particulier parce que ça fait longtemps que je suis là et que j'ai commencé avec le coaching pendant 5 ans, 4-5 ans, avant même de m'inscrire sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais un peu de bouteille comme on dit avant d'imaginer me servir des réseaux comme une façon de toucher plus de monde. C'est clair qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un outil qui est ultra puissant et qui peut effectivement vous permettre au futur coach d'avoir plus de portée et potentiellement plus de clients. Sauf qu'on fait les choses dans l'ordre. On devient un bon coach sportif d'abord et puis on se sert ensuite des canaux de communication comme les réseaux sociaux pour pouvoir proposer quelque chose de personnel déjà qui ne va pas ressembler aux autres et quelque chose de cohérent par rapport au coach qu'on a envie de devenir. Tu vois, je remarque quelque chose qui est intéressant sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a beaucoup de coachs qui sortent de formation qui n'ont jamais coaché une seule personne et qui passent plus de temps à créer des visuels pour Instagram qu'à essayer de chercher des clients. Et quand dans ma formation, j'ai dit à certains de mes élèves, vous savez ce que j'ai fait moi au début ? Je coachais des gens gratuitement. J'ai trouvé des adhérents de la salle de sport où je m'entraînais. Je lui ai dit « Attends, toi tu es sérieux, tu viens cinq fois par semaine, je viens d'avoir mon diplôme, est-ce que ça te dit que je t'aide ? » On le fait gratuit pour l'instant. Ils ont suivi mes conseils, ils ont fait des transformations incroyables et ça me permettait déjà de trouver d'autres clients et encore d'autres clients. Et puis après, j'ai pu annoncer mes tarifs et augmenter mes tarifs et encore les augmenter parce que j'avais créé cette crédibilité. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Et maintenant, je m'en sers de cette façon-là. Donc clairement, pour moi, les deux sont dissociés au début et ensuite peuvent être utilisés en synergie pour améliorer en fin de compte la portée qu'on peut avoir. Ce que je fais aujourd'hui, potentiellement aussi ce que tu fais dans une certaine mesure, je pense, mais on ne met pas la charrue avant les bœufs, on devient un bon coach et puis après, on utilise les réseaux à son avantage. Donc moi, je ne me considère pas forcément comme influenceur parce que si demain, Instagram ferme, YouTube ferme, j'ai toujours des clients à coacher parce que j'ai une base de clients, j'ai réussi à les fidéliser, j'ai des dizaines de milliers d'abonnés sur ma newsletter qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Donc je ne suis pas dépendant de ces services-là. Ne soyez pas dépendant de ces services-là. Je suis entièrement d'accord avec toi et ça me fait tellement plaisir que tu évoques cette partie de ton expérience de coach où tu offrais des séances de coaching aux gens. C'est incroyable. Le nouveau coach, il vient d'être diplômé tout de suite c'est l'aspect financier. Exactement. C'est-à-dire qu'on a oublié que la générosité dans ce métier est très importante. Et ça me fait plaisir que tu dises ça parce que quand je suis revenu de l'Angleterre, je n'avais pas de client en France alors qu'en Angleterre où j'étais plutôt au vert bouquet, je viens en France. On ouvre une boutique dans le 14e en face de Montana Fitness. Alors on met un concept de bar protéiné ce qui fait que les gens avant d'aller à la salle ils pouvaient prendre leur pré-workout et juste après ils pouvaient prendre une protéine, un flocon d'avoine, un milkshake protéiné, etc. et pour me faire des clients, les gens après la salle oui, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? J'ai fait les épaules, les payes, tu as fait quoi ? Je n'arrive pas à me sentir. Tu veux que je te fasse une séance ? C'est combien ? Non, comme ça, je te fais une séance. Ah oui, c'est gratuit. Oui, je te fais une séance peut-être que tu vas mieux ressentir mais personne ne savait que j'étais en train de faire une séance gratuite. C'était entre lui et moi mais j'avais mes petites cartes de visite dans ma poche et ceux qui ont fréquenté le fitness part de 14e, ils savent que tu as l'accueil, tu descends, tu as la salle, tu redescends encore, tu as l'espace abdos et tous les gens me rattrapaient, m'attrapaient quand je montais les escaliers. Excuse-moi, tu fais du coaching, c'est comment ? J'avais mes cartes déjà préparées pour donner aux gens. J'en ai coaché beaucoup gratuitement comme ça parce que je ne pouvais pas espérer que les gens m'accordent de crédibilité alors que je ne suis personne. Bien sûr. Ils ne connaissent pas mon travail. Totalement d'accord. Par contre, quand je m'entraînais avec les gens, j'essayais d'être tellement investi, tellement sérieux que, tu sais, les gens se regardent beaucoup dans les salles. J'essayais d'attirer l'attention et quelques mois après, je commençais mon premier coaching en salle, Nicolas, qui était coiffeur, qui est devenu mon athlète par la suite. À 6h du matin, il s'entraînait et j'arrêtais mon coaching. Il était 23h. J'avais une heure par jour de pause. Soit je m'entraînais, soit j'allais justement à cet étage en dessous. J'avais trouvé un endroit où il n'y avait pas de caméra. Je mettais ma serviette sur ma tête. J'essayais de dormir. Petit repos. Après, la responsable de salle, Diana, si tu me vois, elle est venue me voir en me disant, « Eh San, c'est un peu compliqué. On a remarqué, tu dors un petit peu. Essaye de ne pas le faire. » Donc, franchement, ça me fait plaisir que tu dises ça. C'est une très bonne leçon aux coaches sportifs. Soyez généreux et ne vous inquiétez pas. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Tu sais, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué dans lequel j'ai lu une phrase quand j'étais un peu plus jeune et cette phrase, elle disait, « Travaille plus que tu n'es payé pour et ensuite, tu seras payé plus que tu ne travailles pour. » Exactement. Et ça, ça m'a marqué. Et je me suis dit, « Bah ouais, ok, je vais faire les sacrifices, je vais faire des longues journées. Au début, je ne serai pas payé. Mais si je fais les choses bien, j'ai la foi, tu vois, j'ai la foi, je sais que ça ira mieux, je sais que ça va se développer parce que je suis honnête avec cette démarche-là. J'ai envie de progresser, j'ai envie d'aider les gens. Et ça n'a pas manqué. Mes deux premiers coachings, effectivement, ils étaient gratuits. Et puis après, boum, 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 sans que les gens ne cherchent à me dire, « Ah, mais avant, c'était gratuit, maintenant, maintenant. ils ont vu les résultats et ils étaient très contents de pouvoir commencer un coaching. Et ça, c'était hyper gratifiant. Mais comme tu dis, maintenant, le lendemain de la validation de leur formation, c'est tant par mois alors qu'il n'y a pas d'expérience et pas de transformation. Et en plus de ça, toi, c'est quoi ton avis sur justement le mix coach-influenceur ou même sur le statut d'influenceur ? Je vais me poser une fois de plus sur ma propre expérience à moi. Quand je me suis mis sur les réseaux sociaux, je me rappelle mon ami Inan qui me disait « Ouvre la chaîne YouTube, ouvre ton Instagram. » C'est en 2017. Ah oui, à un moment. je n'ai pas de réseaux sociaux, je n'ai rien. Et il me dit « Ouvre la chaîne YouTube, je pense que ça va le faire, les gens vont aimer. » Et je lui dis « Écoute, je ne connais rien de milieu, écris-moi quelques YouTubeurs dans le milieu, tu en faisais partie. Je vais regarder leur contenu. Je vais voir qu'est-ce qu'on propose dans le milieu et est-ce que je suis capable de proposer quelque chose de nouveau ? Autrement, si je dois venir faire quelque chose qui a déjà été fait, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ça ne me correspond pas. j'ai mis une semaine, voire deux semaines à regarder tes vidéos, d'autres. Et je me suis rendu compte que finalement, ce n'est pas compliqué. Je vais tout simplement montrer ce que je suis en train de faire avec mes athlètes et l'approche que j'ai avec ce sport. Et je me suis promis une chose, je ne vais jamais me travestir si mon contenu ne plaît pas et surtout, je ne vais pas faire les choses comme les autres. Si ça ne plaît pas, j'arrêterai. Et c'est dans cet objectif-là que voilà, mon contenu est toujours resté fidèle à moi-même en étant le plus sincère et naturel possible et il s'avère que, bien sûr, on ne plaît pas à tout le monde, mais les gens ont aimé. Le moins influenceur, comme je t'ai dit, c'est une connotation négative qui m'a été parfois aussi attribuée, alors que moi, j'essaye tout simplement de partager mon expérience qui a marché sur moi. Mais je pense que ceux qui se prétendent influenceurs, c'est juste le résultat d'un égo surdimensionné qu'à un moment donné, on se croit supérieur aux autres, alors que dans la plupart du temps, ils ne font que vendre du rêve. En remplissant son formulaire de coaching, un de mes clients a mis comme objectif devenir influenceur et mettre sa famille à l'abri du besoin. Et plus loin, dans la case emploi exercé, il a mis sans emploi. Je me demande toujours d'où peut venir cet amour pour l'imaginaire. Je n'ai jamais compris. je pense qu'avant qu'une passion devienne un gagne-pain, il faut poser des bases solides. Moi, en 2017, quand je me suis mis sur les réseaux sociaux, j'avais des boutiques de nutrition, j'avais ma petite salle privée derrière, j'avais mes clients. Et quand je me suis mis sur les réseaux sociaux, je me suis dit pendant trois ans, ça ne va pas marcher. Est-ce que financièrement, je peux vivre trois ans avec ce que j'ai construit ? La réponse, elle était positive. Et c'est dans cette logique-là que je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Donc, avant de penser à devenir influenceur, faites des études, bâtissez des bases solides, surtout rendez fiers vos familles, leur amour, leurs considérations ont tellement plus d'importance que des likes et des followers. Et croyez-moi une chose, et je vous parle avec la sincérité et l'expérience. Dans le milieu de fitness, un 53 centimètres de bras ou une paire de fesses posées sur un lavabo le temps de prendre un selfie n'ont jamais payé une facture. Non. Travaillez dur, bâtissez votre avenir, pour moi, il n'y a que ça de vrai. Trop bien. Totalement, totalement d'accord avec toi. C'est un bon message auquel je suis totalement réceptif. Et je pense que beaucoup ont un peu du mal à comprendre que ces influenceurs, pour le coup, lorsqu'Instagram se ferme, leur vie, ce n'est pas exactement ce qu'ils partagent en story, ce n'est pas ce qu'ils partagent en publication. Donc, il faut arriver à faire la part des choses sur ça. On est inspiré, là. Et la question suivante, je pense qu'elle va te plaire parce que je sais que tu aimes beaucoup l'art. Tu as fait une formation, comme tu l'as dit tout à l'heure. En quoi cette formation t'a aidé peut-être dans ton métier de coach sportif, surtout la culture physique? On retrouve un petit peu, justement, cette harmonie. Bon, ça, ça va être marrant, entre guillemets, aussi, parce que c'est le genre de choses dont je ne parle jamais. Tu vois, je ne parle jamais. Les gens me connaissent comme le prof bien concentré sur la muscu, mais en fait, je suis un grand rêveur. Tu vois, je suis un grand rêveur et j'ai toujours eu cet attrait pour le développement physique et mental et puis la sensibilité qui va avec pour avoir envie de m'exprimer à travers cet art-là. Tu vois, de partager quelque chose, de partager des émotions. Et quand j'ai fait ma licence en art plastique, on faisait de la sculpture, on faisait de la peinture, on faisait du dessin, de la photo et moi, j'étais aux anges. Des fois, on dessinait des modèles, tu vois, des modèles vivants. Il y avait des étudiants qui venaient on les dessinait et moi, je dessinais des corps et je me disais mais c'est fantastique. Il y a une manière de poser, une manière de s'exprimer qui était hors musculation mais qui provoquait déjà quelque chose. Je me disais un corps, c'est incroyable. Un corps, on peut le façonner à notre façon et ça peut provoquer des émotions qui sont particulières. Et quand j'étais un petit peu plus jeune, pour le coup, c'était, je crois, avant de commencer la musculation. Je vois Pumping Iron de Arnold Schwarzenegger. Je me dis mais attends, un être humain peut ressembler à ça, un être humain peut avoir autant de charisme, une esthétique qui est aussi aussi soignée et arriver à transmettre quelque chose. Parce que, ok, Schwarzenegger, c'est des pectoraux énormes, c'est des bras énormes, mais moi, ça faisait quelque chose. Je le voyais poser, je voyais la passion dans ses yeux et je voyais les émotions qu'il voulait partager. Moi, j'étais 100% réceptif. et je me disais ok, ça c'est mon délire. Ça c'est mon délire et c'est génial. Et puis après, sur l'aspect un peu plus artistique, je vais des fois au musée, je vois les sculptures, je me dis mais c'est, attends, on a des corps qui sont posés d'une certaine façon, on a un artiste qui a sculpté minutieusement pendant des semaines, des mois, des fois des années pour arriver à un résultat qui lui plaît et qui va pouvoir, des émotions qu'il va pouvoir transmettre. Je me suis dit je veux faire ça avec mon propre corps. Je veux façonner mon corps comme une sculpture et je veux pouvoir dégager quelque chose qui va transmettre des émotions en fait. Et après, les choses ont un petit peu changé mais parce que je n'ai jamais eu l'occasion de poser sur scène mais tu vois, ça c'est un regret. Ça c'est un regret parce que dans mon esprit, dans mon imaginaire, je me suis toujours dit mais qu'est-ce que ça pourrait être ? Qu'est-ce que ça pourrait être épanouissant de choisir une musique, de poser sur scène et d'arriver à transmettre quelque chose ? Une émotion. Une émotion. Certains vont dire s'il n'est jamais trop tard et peut-être qu'effectivement il n'est jamais trop tard mais clairement moi, il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue sensibilité et d'un point de vue émotion qui est vraiment très fort et je pèse mes mots que ce soit pour moi ou d'autres personnes. Alors c'est fascinant parce que quand on a discuté de ça, j'ai été un peu surpris que tu aies passé aussi par cette formation. Mon père, il a vécu dans une famille très pauvre et à l'époque, on confiait les enfants à une boutique, à un commerce. Les enfants travaillaient et à la fin du mois, on allait récupérer le salaire de l'enfant pour l'apporter à sa famille. Quand mon père avait 9 ans, les gens allaient travailler au Koweït parce que le dinar koweïtien était très élevé. Mon oncle qui était déjà sur place, il travaillait dans le bâtiment, lui trouvait un boulot et c'était un magasin de surmesure, des vêtements sur mesure. Mon père, il faisait le ménage, il faisait le thé, mais très vite, son patron remarque qu'il a un talent pour la couture, le petit. Mon père, il reste 9 ans chez ce couturier, il rentre en Iran à 18 ans et il est couturier, et il est très talentueux dans ce qu'il fait. Plus tard, quand j'ai grandi, j'ai choisi de faire du karaté, j'étais bagarre, je faisais tout le temps des bêtises et un jour, mon père, il dit, ça suffit, tu vas venir travailler. Je suis parti travailler avec mon père, alors mon père, il avait emmené ce métier de couturier en Iran et comme c'était une famille pauvre, du coup, il a appris ce métier à tout le monde, les cousins, les tantes, son anglais, tout le monde travaillait pour lui. Au départ, je n'étais pas content, je n'avais pas envie d'être là, mais en regardant mes cousins qui progressaient, qui apprenaient et mon père qui n'est finalement pas fier de moi, il disait, comment ça se fait que tout le monde est en train d'apprendre le métier et pas mon fils ? Et donc, je décide d'apprendre le métier. Et quand je suis venu en France à 17 ans, j'étais couturier, c'est-à-dire, je maîtrisais parfaitement la couture, j'étais capable de faire une coupe à plat, de coudre un pantalon, une chemise. Et mon père, quand il est arrivé en France, alors c'est un peu un exemple pour moi pour te dire aujourd'hui, mon père, il est chef atelier chez Hermès. Génial. Et il a travaillé pour Saint-Laurent, pour leur collection de haute couture, il a travaillé pour Fendi, il a travaillé pour Chanel. Il est très doué dans ce qu'il fait. Et je l'étais aussi. C'est incroyable à quel point cette expérience de couture m'a aidé dans mon métier. Avec la mode, j'ai appris les détails et les étapes. Je te donne un exemple simple. Quand on crée un vêtement, il y a un styliste qui dessine. C'est un rêveur. Il rêve. Il imagine quelque chose et il va le dessiner. Il dit, je veux ça. Mais derrière, il y a ce qu'on appelle un modéliste qui va lui dire ton dessin, il est magnifique. Mais techniquement, je ne peux pas ni faire de patronage à plat, ni faire de patronage sur le mannequin. Et derrière, le modéliste, tu as ce qu'on appelle un mécanicien modèle, celui qui fait le prototype qui est là pour dire mais toi aussi, ce que tu as mis à plat et sur le mannequin, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui te disent, je veux ce corps. Oui, c'est très beau mais techniquement, ce n'est pas possible. Et quand bien même c'est possible, là on parle d'une imagination, après il faut le dessiner, il faut faire le patronage et ensuite, il faut passer à la machine. Donc, ça prend du temps. C'est un travail qui se fait sur plusieurs étapes. C'est génial. Déjà, la comparaison est folle sur les étapes. C'est hyper clair en fait et vachement concret. Et c'est trop bien de savoir ça. La dernière question, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un bon coach sportif ? Qu'est-ce que tu conseilles à un mec qui est dans le métier mais peut-être que les résultats ne sont pas au rendez-vous ? Alors déjà, d'un point de vue un peu abstrait, après je parlerai du concret, d'un point de vue abstrait, c'est de l'humilité. Moi, je suis passé par une phase où je suis devenu un peu prétentieux au début de ma carrière de coach sportif, juste après avoir eu des bons résultats avec mes premiers clients. Ah, je commence à être à l'aise. Ah, ok, ça marche bien. Mes clients se transforment. Donc, je vais devenir strict. Je vais devenir très honnêtement, quand je revois mon comportement à cette époque-là, je me disais que ça n'allait pas du tout. J'avais l'impression de tout savoir et je n'avais pas cette humilité parce qu'effectivement, ça progressait, ça fonctionnait bien et je me disais ok, j'ai ce boost d'ego mais qui au final, ce n'est pas retourné contre moi mais a fait que mon évolution a été beaucoup plus lente sur la suite, sur certaines années de ma carrière. Donc, clairement, l'humilité pour moi, c'est l'une des premières qualités qu'il faut avoir au début, au milieu et à la fin entre guillemets ou le plus longtemps possible. Et tu vois, aujourd'hui, on s'est entraînés ensemble et certains peut-être sur la vidéo YouTube vont se dire mais Nassim, attends, ça fait 10 ans que tu es coach, pourquoi tu vas t'entraîner avec quelqu'un d'autre ? Pourquoi tu passes par une séance de musculation ? Ils peuvent dire la même chose. Ils peuvent dire la même chose pour toi parce que c'est génial et comme tu l'as dit, on n'est jamais arrivé, on n'a jamais le savoir complet. Même en tant que coach, même en tant que professionnel, c'est valable aussi en tant que pratiquant mais surtout en tant que coach. Et tu vois, on a partagé des choses, on a discuté de choses qui étaient ultra intéressantes, des choses que je ne faisais pas forcément mais qui pourtant ont été hyper positives. Et ça parce que je suis venu avec une démarche en toute humilité, toi aussi, et ça a créé vraiment quelque chose, une cohésion qui fait qu'on a probablement appris un peu tous les deux, surtout passer un bon moment et envisager la suite un petit peu plus envisager la suite de manière très sereine. Et surtout une énergie positive que je suis certain que les gens l'ont ressenti. Et en plus, j'ai invité Nassim à Dubaï. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Comme c'est un vrai garçon, il ne parle pas pour rien. Ah non, je fais ce que je dis. Donc l'humilité, clairement, l'une des premières qualités, c'est un peu abstrait. Après, concrètement, on l'a abordé quand même un petit peu avant, c'est pas avoir peur de faire des heures, pas avoir peur de bosser. Maintenant, je me bats un peu contre quelque chose. C'est que les gens ont tendance à privilégier la satisfaction instantanée plutôt que la satisfaction sur le long terme. La satisfaction instantanée, c'est se coucher à deux heures du mat parce qu'on a envie de finir la saison de la série à la mode. La satisfaction instantanée, c'est d'aller boire un apéro avec des amis qui se transforment en soirée en boîte et le lendemain, on se réveille à 14 heures. La satisfaction instantanée, c'est se dire mon boulot, il me plaît parce que je peux payer les factures, mais en vrai, le matin, je me réveille et je ne ressens rien. Je n'ai pas envie d'y aller. Tout ça, pour moi, il faut se battre contre cette satisfaction instantanée. Il faut faire évidemment des sacrifices et imaginer la suite, imaginer cette satisfaction différie qui va être encore plus puissante et encore plus épanouissante. Exactement. Alors moi, effectivement, je refuse certaines choses qui me feraient plaisir sur le moment. Regarder un film, sortir, avoir des divertissements comme beaucoup de gens le font. Après, je n'ai pas une vie d'ermite et je ne refuse pas tout, mais du coup, j'arrive à avoir ce bon compromis. Mais je sais que dans ma tête, la satisfaction différée sur le long terme va être encore plus importante. Et aujourd'hui, je suis arrivé à avoir une situation où c'est le cas. Je ne prie pas pour arriver au week-end parce que ma semaine, j'ai fait un boulot que je n'aimais pas forcément. Le lundi, je suis content d'aller au boulot. Je suis content de me réveiller et je suis content de travailler pour accomplir mes objectifs. Donc, les coachs ou les futurs coachs, si vous voulez durer et si vous voulez avoir quelque chose, de construire quelque chose d'une base solide et d'être un bon coach, ne cédez pas à la satisfaction instantanée. Ne cédez pas à la satisfaction instantanée et voyez un petit peu plus loin que les plaisirs que vous pourriez avoir ce soir, demain, après-demain, etc. Ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ce n'est pas que les coachs, ça touche tous ceux qui veulent entreprendre, du coup. Totalement. Totalement. Et c'est une bonne transition d'ailleurs. Mais en fait, ça, c'est l'école de la muscu. La muscu, c'est la parfaite analogie. La muscu, on n'a pas des résultats après une séance. La satisfaction, elle est différée. C'est des mois après qu'on va avoir le physique pour lequel on a travaillé les mois précédents. Donc, si vous faites de la muscu, déjà, vous devriez comprendre ce concept-là. On va à la salle, des fois, ce n'est pas agréable. Des fois, on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Moi, en l'occurrence, je n'aime pas faire du cardio. Mais des fois, il faut y passer. Et je le fais. Je le fais parce que atteindre mon objectif, ça m'apportera une satisfaction profonde, même si elle n'est pas instantanée. Et donc, je pense qu'en tant que pratiquant de muscu, vous devriez comprendre ça. Et c'est pour ça que j'aime autant la muscu. C'est parce que, pour moi, c'est l'école de la vie. Si tu as compris la muscu, tu as compris les relations professionnelles, les relations personnelles. Et ça construit le caractère. Tu te connais tellement bien que tu sais gérer tous les aspects de ta vie. Et ça, c'est puissant, vraiment. C'est pour ça que j'aime autant pratiquer la muscu et partager aussi cette passion. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et s'il y a une chose que je retiens, je pense que c'est la chose la plus importante dans ce que tu viens de développer, c'est la musculation est une école et cette école, elle est très formatrice. Et je ne cesse de le répéter. Pour répondre à la même question, pour devenir un coach et encore une fois, devenir un très bon coach, parce que l'objectif, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. pour devenir un très bon coach, dans un premier temps pour moi, il faut aimer sincèrement l'autre. Il faut aimer l'autre parce qu'en aimant sincèrement l'autre, celui qui te fait confiance, tu ne trahiras jamais sa confiance. En aimant sincèrement celui qui te fait confiance, son objectif devient le tien. et tu te bats parfois encore plus que cette personne pour son objectif. Je pense que ça t'est déjà arrivé un client qui n'a pas le résultat que vous souhaitiez, mais toi, tu es encore plus touché, plus atteint que cette personne. Ça, c'est la définition d'un vrai coach. Même s'il n'a pas l'expérience nécessaire parce que ça déjà, c'est quelque chose qu'il a en lui. Le reste, c'est une question d'expérience. Donc, aimer l'autrui, c'est très important. L'humilité, très importante, tu l'as évoqué à juste titre, c'est cette humilité qui va te rappeler dans un premier temps que ce n'est jamais acquis, de ne jamais prétendre de connaître la vérité, on l'a évoqué tout à l'heure, de ne jamais choisir la voie de la prétention, la générosité. on en a parlé tout à l'heure. La générosité, c'est très important aussi. On ne va pas revenir là-dessus. Et je finirai par l'apprentissage qui est pour moi très, très important. Et justement, l'apprentissage va englober un petit peu ce qu'on a évoqué aussi parce que si tu es humble, tu continues toujours à apprendre. si tu évites la prétention, tu continues toujours à apprendre. Si tu es généreux, tu continues toujours à apprendre parce que tu aimeras transmettre ce que tu as appris. Et c'est finalement le point le plus important. Quand j'étais gosse, mon père, il partait le matin, il mettait un peu d'argent sur la télé et ma mère, elle devait se débrouiller pour faire les courses avec ça. Alors parfois, il y avait un peu plus, parfois, il y avait un peu moins, mais ma mère avait la gestion de faire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner avec ça. Ma mère, elle était tellement généreuse. Parfois, elle décorait le dîner qui était la même chose que le déjeuner pour qu'on ait l'impression de ne pas manger la même chose. Tous les matins, je devais aller chercher un bout de fromage pour le petit déjeuner parce qu'on mangeait un bout de feta avec du pain. Et parfois, quand on avait un peu plus d'argent, c'était la fête, on rajoutait un peu de noix avec. Alors parfois, quand il y avait un peu de pastèque aussi, ça, c'était Père Noël qui était passé. Quand j'allais acheter le bout de fromage, alors l'épicier, combien de grammes tu veux, suivant ton argent, 100 grammes. Alors il y avait un seau, le fromage dans de l'eau salée. Il te prenait, il le pesait et il mettait ça dans un bout de journal et il te donnait. Je ne voulais pas rentrer à la maison sans avoir fini de lire ce journal, quel que soit le sujet. C'était des sujets différents. Je voulais finir ce journal. J'adorais apprendre. Pour moi, il n'y avait rien de plus extraordinaire, il n'y avait rien de plus beau que l'apprentissage dans la vie. Et plus tard, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que oui, l'apprentissage est beau, mais la véritable beauté, c'est dans la transmission de ce qu'on a appris. Parce que finalement, qu'est-ce que notre expérience nous dit et nous rappelle, c'est que le véritable savoir prend du sens lorsqu'il est partagé. Et le savoir n'a pas de sens que seulement et si il est partagé. Donc, je finirai par ça. L'apprentissage, l'apprentissage et l'apprentissage, c'est la chose la plus importante quand on pratique ce métier de coach sportif. C'est parfaitement complété. Franchement, on a une réponse costaud, je crois. Je pense. On a une réponse très très costaud. Ah ouais, super. je pense qu'elle est sincère en plus. Tu sais que tes histoires, elles sont vraiment d'une, touchantes et de deux, moi, j'ai les images dans la tête, même si je ne te connais pas. Je me joue, je te vois, avec le bout de journal, je te vois apprendre, je te vois avec le bout de fromage. Et tu vois, on a parlé d'émotions, c'est quand même quelque chose d'ultra important. Et ça, je pense que c'est pour ça que beaucoup se retrouvent aussi dans ce que tu fais. C'est que moi, tu as réussi à me créer des images. Je t'ai vu quand tu parlais de couture aussi. J'ai vu ton père, j'ai vu ce qui se passait. Et tu vois, ça mine de rien, c'est fort. Parce qu'on peut s'identifier et c'est encore plus impactant. Tu vois, j'avais un peu de retenue pour évoquer ce genre de choses sur ma propre chaîne. Je suis content de l'avoir fait aujourd'hui parce que je pense qu'on a quelque chose de très intéressant. Et moi, c'était un kiff total, tu n'imagines même pas. Là, je ressors de la vidéo, même si elle a été longue, je pense que les gens vont rester un petit peu intéressés par ça. C'était génial, vraiment. J'espère. Ah oui, carrément. J'espère surtout que ça ne va pas être la dernière. J'espère aussi. Dites-nous en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on évoque. On peut parler de la musculation, de la nutrition, de l'art maintenant que vous savez. On peut parler de la psychologie. On s'y met très fort aussi là-dessus. De l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat, exactement. Dites les sujets qui vous intéressent et je pense qu'on peut créer peut-être des vidéos intéressantes là-dessus. Ah, je pense. Mais tu as été fort. Tu as réussi à me faire parler plus qu'il n'en faut. Tu as été fort aussi parce que tu as réussi aussi à me faire parler et je pense que c'est l'ambiance dans laquelle on est et donc ça confirme que ton endroit est fantastique. On est relax. On se sent à l'aise et on se lâche. Trop bien. Merci Essan. Merci beaucoup Nas. C'était un kiff. Merci pour cette vidéo. J'espère que ça aura plu à tout le monde. J'espère aussi. Et à très bientôt pour la suite. Très bientôt. Merci. Ciao les amis. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501